disait tout à l'heure là et qui a une petite question à vous poser antoine de bordeaux t'es déjà là antoine bonsoir antoine j'espère que tu n'es pas trop excité antoine alors c'est l'effet pamela i love you pamela bonsoir antoine oh je suis chaude j'ai la vulve toute humide avant c'est dégueulasse attend il faut rentrer dans le rôle pour savoir je vais pas être là on reste avec nous on va te retrouver tout de suite bon bah ça marche en direct de bordeaux et tu vas peut-être va nous expliquer que tu veux même sûrement nous expliquer pourquoi tu arrives là ça va être mieux pour qu'on t'aide absolument oui comme le dirait magie si bien patrick l'art j'imagine et puis n'oubliez pas le loto foot aussi à l'auto foot les résultats les résultats du lundi à découvrir tout à l'heure avant minuit la pesée aussi avant par les régimes oui le son et bien c'est parti pour mister you tout de suite sur sky le son de mister you le tout dernier roule avec moi sur sky rock tous les matins des six heures six heures 9 heures la radio téléphone on vous appelle vous offrir de l'argent ouais t'es en coeur et oui tu gagnes 1500 euros si tu réponds sky rock il faut nous dire quelle est ta radio préférée et ben oui sky rock bien joué et ben voilà c'est tout ça toi aussi si ton téléphone sonne c'est un sky rock sky rock et en poche 1500 euros cash dès le réveil reste à l'écoute la prochaine fois quoi ce sera peut-être pour toi d'y foule pour les shows tous les matins 6 heures 9 heures sur sky rock aurel san la terre est ronde nouveau single de l'album déjà disque d'or aurel san la pomme le chant des sirènes toujours disponible alors qui avons nous aujourd'hui de connecter ouais pas mal la photo et là aussi carrément canon on voit par les sémés ce plan aussi dix quatorze ça commence par un chat des photos et puis si affinités alors envoie plan p l a m aussi dix quatorze c'est cash des copas de 35 centimes plus près d'un sms total respect c'est où les zéro limite radio libre tous les soirs dès 21h d'ifouler sur sky rock il fouler sur sky rock et mister you et sur sky aussi mister you roulez avec moi qui se pressent dans l'année ta démarche te donne des selles moi j'aimerais m'envoyer belle de moi c'est pas courir après l'oseille roule avec moi je suis un doux et à star si je cherche une gazelle j'aimerais me poser sur un pète de fauteuil faire le tour du péril sortir à porto t'auteuil exploser tous les barrages mais faut que tu roules avec moi faut que tu me fasses des massages faut que tu sois cool avec moi tout faut qu'on se fasse kiffer faut que tout se passe naturellement donc vas-y crampe dans ma bagnole on t'est marquant le moyo appeler quoi tu parles allemand est-ce que tu pourras avec est-ce que tu pourras est-ce que tu est-ce que tu pourras avec moi est-ce que tu pourras avec moi est-ce que tu pourras avec moi j'ai toujours préféré aux voisins mes voisines je suis un peu comme ronan lucette t'inquiète cousine un jour olivier musman il faut faire des hits quand je comprends qu'il faut que tu t'amuses mais il a trop regardé je suis posé chouette perrine tranquille je bois du champagne tout le monde tourne en promenade à panamia la campagne je suis partout dans les radios le star de number one ok c'est vous qu'à t'accord est-ce que tu roules avec moi ok ok faut tout niquer ta arroi mais vas-y viens en rouge dis moi ce soir on t'écrois même si j'ai plus le permis toujours une meuf avec moi ok ça c'est ta eve est-ce que tu roules avec moi est-ce que tu bouges avec est-ce que tu bouges avec moi est-ce que tu roules avec est-ce que tu roules avec moi est-ce que tu s'tas avec est-ce que tu s'tas avec moi est-ce que tu bouges avec Mister Yougada est-ce que tu veux avec ira l'opera rapide aller l'opera rapide est-ce que tu roules avec outre est-ce que tu roules avec moi est-ce que tu bouges avec moi et Mister Yougada MIster Yougada Roulant avec moi tous les soirs de 21h 10 ticking програмme 있어 sky rock et radio libre en direct jusqu'à minuit profitez-en pour nous laisser des messages qui a gagné le clash demande sarkozy même au nous écoutent bonjour bonjour tout petit mais c'est lequel on me dit bon c'est un tel marion a pas 50 ans peut-être regarde c'est cédric qui a gagné le clash 60 40 ce soir et caca de merde et cédric est allé faire caca tellement qu'il était heureux cédric bravo pour ton clash de ce soir merci beaucoup je tenais encore à vous remercier à toutes et à toutes à toutes et à toutes très bien on va te dire va prendre à parler ma gueule et il a fait une autre faute avant vous remercier à toutes et à toutes très français merci cédric bon allez bouge de là la mocheté laisse la place à pamela voilà place à la belle gosse romano tu fais donc le travelo et tu vas tu vas tenter de séduire donc henri notre agriculteur et puis j'ai vu que vous aussi vous étiez tombé sur des mecs un peu bizarres il ya thomas qui nous envoyait nous envoyer un message à qui dit je suis thomas du loto foot de lundi avec nous là je t'avais dit que j'avais des pervers à proposer les voici jérôme à 29 ans ah bah très bien et michel un âge avancé ah c'est marrant donc vous rencontrez vous aussi faites gaffe quoi comment ça peut permettre de rigoler un peu de rigoler plus on y va ouais allez on y va c'est parti et il ya antoine je suis chaud antoine dont on s'occupe dans un instant allez c'est parti on appelle henri direction le l'hôtel d'henri où il attend une femme des héros merde oh merde vas-y refait le numéro bon il est chez sfr déjà un premier indice il est dans son noté libis à la fin de votre message si vous souhaitez le modifier tapé 10 bonsoir oui c'est pas mais là j'étais prêt à venir ce soir te voir écoute j'essaye de te rappeler demain et on fixe à rentrer vous très très vite je n'en peux plus bonne soirée prépare les bouteilles de vin si tu vois ce que je veux dire un bisou c'est lui qui voulait il va être dégoûté parce qu'il écoute le message demain matin mec va être dégoûté pas ça ouais c'est clair moi il va bander au moins ça le froid au réveil les bouteilles de vin pour ceux qui n'étaient pas là c'est oui il veut m'arroser de bouteilles de vin mais lécher les seins et le reste des bouteilles de vin rouge qui va me verser sur la gueule vraiment très romantique tu vois s'appelait à marie super c'est ignoble de se renverser du vin autant à boire bon ça passe mais même du champagne pour moi mais le bois sur toi et te lèche et après là bas fait la vie d'assez bien c'est sympa d'un choc de telle tiens bon alors on oublie en riz et on appelle jérôme tout de suite attention pas mais là une voix magnifique vous nous dites mais c'est clair c'est très gentil bon jérôme 29 ans il a d'accord alors lui comment tu l'as rencontré je sais pas trop sur un site allô et sinon tu as michel de nage avancé ça vous branche michel bon allez vas-y n'importe quel aller pour laisser un message à votre correspondant veuille composé son numéro orange et terminez par bien oui lui il est chez orange lui bon michel allez michou en attendant ici michel 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 allez allez j'en vois qui ont écouté l'émission d'hier et qui m'ont trouvé très bien quand j'ai fait samantha parce que hier j'ai quand même aidé assez dur patrick patrick un autre pervers que vous connaissez qui est toujours là en pleine forme je suis en train de m'assurer voilà c'est ça bonjour et c'est faire le répondeur et c'est faire et c'est faire de orange attention à pas encore une bouille 2 à bas ce sera peut-être pour le prochain ni de fri oui alors cédric ce sera des toilettes parce que cédric a les autres numéros donc ce serait bien qu'ils se vident le cul rapidement parce que bizarrement c'est lui qui a tous les numéros de pervers alors j'ai un pervers là vous faire écouter oui bonjour j'ai lu votre nom sur la suite si vous pouvez me rappeler au 06 45 98 allo 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 jérôme 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 la foire est bon ah merde il avait répondu jérôme moi je t'ai entendu faire le travail au sami où effectivement tu m'étonnes que le mec a eu peur moi j'ai entendu sami faire le valo c'est il était allo là c'est compliqué on en a quatre quand même allo pour laisser un message bon bah griller celui-ci bon frédéric je vous les fais écouter est-ce que sa voix te plaît oui pourquoi il parle très bien américain est-ce que vous êtes sur la messagerie orange de ballard orange 2 mais là le téléphone de société tranquille frédéric société skyrock bon bah écoutez on essaie d'en joindre au moins un bon allez vous en avez un vous nous le balancez là juste pour faire plaisir à mais là qui est très chaud ce soir je n'en peux plus j'ai le string qui sautille le string qui sautille et donc j'enlève la ficelle bon allez on prend antoine elle a au téléphone avec nous et vous voulez que je vous montre pas chou non merci on n'a pas non mais bon c'est bon il faut que je rentre dans le personnage ouais je suis un peu comédien comme genre du jardin oui oui c'est ça allo oui allo 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 tu m'as parlé bon j'explique les deux vallons bon j'explique pourquoi ça a foiré cédric quand tu là au téléphone ne fait pas allo le mec il flippe le mec il a fait allo comme une fille mais bon cédric quand il fait une fille bon alors on s'occupe antoine et rassurez vous avant minuit je suis une vraie chaudasse mais là j'en peux plus bon antoine de bordeaux t'es là antoine et oui on t'entends bien bon alors toi t'as 18 ans antoine ouais t'appelles par rapport bon tout à l'heure on parlait d'un truc qui était plutôt marrant c'est abdel qui va draguer oui un peu même si abdel donc il est gay mais il dit à personne et il va draguer des mecs sur des chats voilà il a dragué un mec il a mis la webcam et il est tombé sur son beau frère c'est à dire le mec qui est marié avec sa soeur bon c'est pour ça que c'est rigolo voilà bon c'est pas pour le beau frère c'est pareil voilà c'est pas grave en soi en même temps j'aimerais quand même pas être dans leur situation annonce est clair la surprise ah bah ouais ouais tu n'as pas envie qu'un truc qui tombe sur quelqu'un qui me grille ils vont ça fait chier bon et toi t'es bite antoine c'est pour ça que t'appelait en fait donc tu le couches donc des garçons et des filles voilà exactement pas mais je suis plus attiré par les garçons et dans une période t'es plus attiré par les garçons et pas mais là par exemple qui est à la fois garçon et fille ça te fait quoi tu es tout émoustillé t'es pas le seul ah bah voilà j'ai trouvé un fiancé pour ce soir j'ai dit non mais antoine c'est vrai qu'on est bi si tu peux craquer sur un mec ou une nana enfin peu importe voilà mais si tu es amoureux d'une nana tu vas pas forcément tomber amoureux d'un mec enfin je veux dire c'est pas ah bah comme tu en parles bien ouais t'as vu je connais un peu le sujet et toi qu'est ce qui te dérange là dedans parce que t'as plutôt bien le vivre ouais ça va ouais non mais le problème c'est pas par rapport à ça c'est que des fois tu vois je ramène à la maison des garçons tout comme ça et ah bah tes parents ils vont se douter d'un truc au bout d'un moment voilà justement le problème oui ça c'est possible ah ça forcément oui au bout d'un moment ils vont se dire c'est chelou t'as jamais ramené de meufs à la maison si si mais les mecs ça dépend des fois tu vois en fait tu vois tes billets tu ramènes et des garçons et des filles à la maison ouais pour les mecs tu dis que c'est des potes quoi ouais mais ils comptent un peu à se douter et le truc c'est comment leur annoncer quoi tu veux leur dire à tes parents bah ouais donc tu étais le contrat d'Abdel de tout à l'heure tu as envie d'en parler Abdel lui c'était top secret voilà et toi tu as envie d'en parler et bah il faut je sais pas combien sont tes parents ils sont bloqués ils sont ouverts ils sont bah ouais disons un peu ouais un peu bloqué des fois ah un peu bloqué donc ça va être moins facile à faire passer ah oui ça tu crois que ça va pas c'est qui qui est le plus bloqué ta mère ou ton père euh plus ma mère ta mère bah alors c'est peut-être le mieux de départ d'en parler d'abord à celui qui est le moins bloqué ton père ah oui oui mais après je pense qu'elle va plus rester sur ses positions mais c'est plus pour elle débloquer elle quoi enfin en même temps t'es pas obligé d'en parler à ta mère bah il a envie c'est pas obligatoire ouais tu te sens mieux en en parlant bon bah oui enfin si tu en parles à ta mère non parce que si elle a peur de pas avoir de petits enfants etc tu lui dis que t'es bi et que t'aimes les femmes autant que les hommes ça va peut-être faire beaucoup d'un coup oui ah peut-être y aller mollo ah non moi je trouve qu'au contraire ça calme un peu le truc parce que si tu dis non mais si tu dis à une maman que t'es totalement homo et qu'elle voilà ses petits enfants etc parce qu'en général c'est ça les mères c'est euh oui je veux avoir des petits enfants etc si tu dis que t'es bi au contraire c'est que tu peux tomber autant amoureux d'une nana que d'un mec au contraire moi je pense que ça calme un petit peu le truc oui en plus c'est le cas bah oui 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 c'est la vérité oui pourquoi pas non mais bon mais c'est compliqué quand même ah bah ça oui ça va c'est facile en effet comme tu la souviens de dire au bannot c'est pas facile ah non mais ça c'est clair que c'est pas évident bon on va donc vous demander un petit coup de main il y a euh Marie elle a raison mais euh quand tu dis qu'il était genre ta mère elle est bloquée mais bloquée à quel niveau t'es bloqué beaucoup ça dépend on peut tu vois des gens avec du travail tout comme ça à la télé elle est comme ça ouais il y a encore des pédés ah bah voilà j'en suis parti pour un tour et vas-y parce que j'ai fini ça se connais pas ou tu et que ça se galoche Et voilà ! Et voilà, on est où là ? Elle est comme ça ? Bah oui, surtout moi j'aimerais bien y aller aussi une fois à la gay pride avec ma voisine et... Ah ben de ta mère ! Allez maman ! Allez on va à la gay pride ! On va danser sur un charme ! Elle y en a partout ! Non mais elle est old school, faudrait qu'elle change un peu de façon que ça... Ouais ! T'es vraiment sûre que tu veux en parler à ta mère ? De quoi ? T'es vraiment sûre que tu veux le dire à ta mère ? Bah ouais ! Tu veux pas attendre d'avoir une vraie relation avec un homme ? Enfin d'être vraiment amoureux et que... Voilà t'arrives, je te présente mon mari ! Voilà ! Non mais tu vois le moment où tu veux présenter vraiment ton amoureux parce que ça va être un mec... Tu veux pas attendre ce moment-là ? Bah disons avec... y'en a quand même pas mal qui ont défilé... Donc euh... Tu sais qu'on commence à se douter mais... Ouais mais enfin ça te fout quand même dans la merde ! Si tu restes un mois avec un mec, ça te fout quand même dans la merde pour rien quoi ! Dans la merde, tu veux dire qu'il y a son demi, Marie ? Oui ! Non mais je parlais pas de ça avec Franck ! Ah pardon ! Oui Romano, tu voulais intervenir ? Euh... Attends ! Merci ! Merci pour ce témoignage ! Non mais c'est quoi ? C'est quoi la gay pride ? C'est la manif ? La manif qui a tous les ans à Paris ? Y'en a qui nous demande la manif ? Mais je crois qu'il y en a dans d'autres villes maintenant ! Y'en a dans d'autres villes oui ! À Marseille ! Y'en a en a ! Ouais 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 ! Et puis dans tous les pays du monde maintenant il y a... Bon quoi les pays ouverts quoi ! Développés ! Oui ! On va dire ! Mais euh... C'est quoi qui te saoule ? C'est d'amener des mecs et que tes parents ils sachent pas euh... Que voilà ! Alors, tu as compris la question ! C'est quoi qui te saoule ? C'est d'amener des mecs qui ne savent pas que voilà ! C'est la question ! Non mais tu les présenter comme des potes alors que tu vois que c'était des mecs ! Ouais ça, tu devrais être libre quoi ! Pardon ? Ah, j'étais sûr que tu aurais du mal à comprendre la question ! Quand t'amènes des mecs à la maison, c'est ça qui te gêne par rapport à tes parents ? Bah ouais, c'est quoi je vois la tête avec ma mère affée quoi ! Mais tu dis quoi ? Tu dis que c'est des potes ? Non mais de toute façon ta mère elle doit bien avoir des doutes je pense quand même ! De quoi ? Ta mère elle doit forcément avoir des doutes ! Tiens moi je sais pas, j'aurais été euh... Dans ton cas, je pense que j'aurais ramené des mecs... Ma mère au bout d'un moment elle m'aurait demandé, elle m'aurait dit non mais euh... Non mais pas forcément parce que si t'étais venu avec des copines chez toi... Non mais attends tu ! Je pense qu'une mère elle connait tellement son fils que c'est déjà... Non mais je sais pas, elle va le sentir ! Si tous les mois je ramène un mec différent déjà tu vois elle va me dire Mais putain mais t'es bizarre, tes potes je les connais ! Tu fais du bruit dans la chambre avec eux ! Ouais ça fait bizarre le lit grâce ! C'est pas con là, il y a Wiza qui nous laisse un message ! Et le bataille a des taches marrons sur les draps ! Pour éviter tous les problèmes de taches et tout ça ! Va dormir chez tes potes comme ça ! Ouais ça va vite, ça serait limite plus simple ! C'est pas con Wiza ! Pourquoi tu vas pas rentrer chez eux ? Ouais ouais, après t'as vraiment envie de... Moi chez eux aussi mais euh... Ouais en fait t'aimerais te peinard et euh... Ouais genre faire comme quand t'amènes des meufs, être tranquille, poser avec ton mec dans ta chambre et tout quoi ! Bah écoute faut le dire à ta mère, passe d'abord par le père pour le... Si le père il comprend mieux ! Qu'est-ce qu'il y a Marie ? Non moi je suis pas tout à fait d'accord ! Enfin... Moi je pense que... Enfin si t'as déjà amené des copines et tout ça, si t'as des potes qui viennent dormir chez toi, ils viennent dormir dans ta chambre, tu vois, s'ils se doutent de rien, pas de soucis quoi ! Non mais en général, je sais pas, ta mère elle connaît quand même... Moi je sais, ma mère elle connaissait mes amis quoi ! Donc si j'amène un mec qui dit ouais... Je dis ouais tiens, il va dormir chez moi, mais il va me dire mais c'est qui ? Tu se connais d'où ? Non mais à partir du moment où c'est un pote et que ta mère a déjà vu des copines, elle se dit pas que t'es bi, tu vois, enfin... Moi je pense pas que ça pose un problème certain ! Enfin puis on est quand même en 2050... Non, en 2012 ! Non, oui, il est fou ! Cédric, lui il a quelques milliers d'années de retard ! Lui il vide avec une peau de bête ! Et la secourda sur l'épaule ! C'est ça ! T'as raison ! Bon, il y a des qui me disent, je dirais rien à mes parents ni même à mes potes, ces messages de prédateurs, il n'a pas mal qu'ils ont laissé des messages comme ça ! Bah oui, donc t'as pas vraiment une relation où t'as vraiment envie de vivre avec la personne et tout ça, je vois pas l'intérêt ! Donc il pencherait plutôt vers la marie ! Romano, tu dirais rien non plus ? Non, moi je dirais rien, limite, je irais me faire sauter chez mes mecs ! D'accord ! Non mais c'est vrai ! Bah attends, au final, ton idée était super dit foule ! Et puis sinon, ton père... Ou alors dans la voiture, s'ils ont une voiture ? On passe par ton... Non mais c'est... Ton père, il va peut-être t'en parler à ta mère ! Choisi des mecs qui ont une voiture ! C'est le conseil de Romano ! Moi je suis désolé ! Il y en a pas à tous les coins de rue quoi ! Non mais bon, par exemple, quand j'étais avec la gothique, c'est bien malheureux de parler d'elle ! Mais il faut bien des fois ! Moi j'aime bien ! J'avais pas forcément d'endroit pour la niquer ! Bah tu sais, on niquait un peu à droite à gauche ! Dans mon coexébo, on niquait dans des prés ! Ouais, tu te débrouilles ! Je l'avais niqué dans une cave ! Je l'avais niqué dans la bagnole de ses parents ! C'est vrai que tu te débrouilles ! Mais tu vois, il y a un truc bizarre ! C'est que je sais que ma mère m'a toujours dit si tu niques avec une nana, moi je ne supporterais pas ! Et mon père, en revanche, était super ouvert ! Bon, tu parles plus cool et puis tu lui dis ! Ouais ! Peut-être que lui, ton père, il aura peut-être l'idée d'en parler à ta mère ! Il saura trouver les mots pour qu'elle... Bon, alors il te dirait directement ! Non, je ne vais pas en parler ! Sinon elle va péter avec un carton ! Au secours ! Amenez la mère à la gay pride ! Trop lol ! Bah pourquoi pas ! C'est une super idée ! Ça va la détendre ! Un petit tour à la gay pride ! Bah oui ! En tout cas, je ne sais pas ce que tu vas faire Antoine ! Tu vas faire quoi ? Bah je pense ! Un ? Ah bah ça y est ! Ça va couper ! Et au moment... Et voilà ! Au moment fatidique, ça coupe ! Quel suspect ! Merde alors ! Tu as suffis, je suis dit ! Je l'ai dit à ma mère ! Elle l'a bien pris ! La sexualité, la sexualité, c'est à toi ! Si les gens sont choqués, bah tant pis ! Bah tu as raison de réagir comme ça ! Bah ouais ! Toi aussi t'as de la chance, ça s'est bien passé ! Parce qu'après il y a des... Des fois dans les familles, ça se passe moins bien quoi ! Des parents moins ouverts ! Et puis il y a des... Des coins aussi moins ouverts ! Des coins ? Bah je sais pas ! Il y a des endroits, c'est tout petit ! Ah genre dans les villages et tout ! Ah ouais ! Bah tu vois, ça doit être moins facile que genre dans une grande ville quoi ! Je passe plus inaperçu ! Et il est où ? On le rappelle ! On le rappelle, très bien ! Bon ! Et bien on va lui demander ce qu'il en pense ! Anthony... Antoine ! Et Anthony qui laisse un message et qui dit Il est arrivé la même chose à mon frère ! Il n'a jamais dit à ma mère ! Parce que ma mère elle est complètement folle avec ça ! Ah ouais ! Donc tu vois, ta mère n'est pas la seule Antoine ! Ok ! Bon ! Tu vas faire quoi toi Antoine ? Bah euh... Je crois que j'ai plutôt parlé à mon père ! Tu as commencé par ton père ? Je vais en parler à ma mère pour essayer de calmer quoi ! Ouais ! Comme ça il saura peut-être comment l'apprendre ! Euh ouais voilà ! Vas-y ! Mais on lui demandait là ! Quand t'aimais qu'il vienne vous faites l'amour et tout ? Euh... Non ! Ça dépend ! Si à mes parents ou quoi ! Mais tout seul ça dépend ! Ah bah... Ah bah non voilà ! Ah bah maman j'avais un truc à te dire ! Ah bah je crois que... T'as tout compris ! Bon là il tombe à la renverse ! Voilà la lame ! Non mais passe par ton père ! Tu vois il est plus cool ton père ! Donc dis lui à ton père ! Puis entre gars... Soit ton père c'est un gars ! Il comprendra peut-être mieux euh... Il comprendra peut-être mieux tout ça ! Ah c'est pas pour toi ! Bah moi il faut le souhaiter hein ! Bon bah écoute ! Antoine quitte pas ! Puis si on a d'autres témoignages j'en te fais signe ! Raccroche pas Antoine ! On va t'envoyer ton jeu automaillot à la maison ! Ouais c'est parti ! Ouais ! Et petite dédicace vas-y ! Alors je passe une dédicace à Pauline ma voisine ! C'est la Pauline ma voisine ! De Lormand ! Paul et Kevin les deux frères qui m'écoutent ! Martin 17 et sa mère ! Tous ceux qui m'ont reconnu ! Steven Massy et tout ! Au lycée et au... Et bah tu... Toute la SAF qui m'écoute ! Moi c'est Régen ! Ouais ! Et bah salut à toi Antoine ! Raccroche pas ! Et à l'équipe aussi là qui fait un super tas ! Et bah écoute merci ! Et puis j'espère qu'on t'aura... Bon on m'a d'en parler ! Ça t'aura un peu éclairci des trucs ! Ah oui ! Mais c'est pas mal de passer par ton père ! Merci pour l'aide ! Bah merci à toi Antoine ! Toi ne raccroche pas en tout cas ! Ouais ! Salut Antoine ! Ciao ! Bon courage ! Jeux au maillot d'ailleurs ! Qu'on vous offrira tout à l'heure ! Il y en a qui réclarent ! Et oui ! C'est la distribution tout à l'heure ! Tout à l'heure ! Jeux au maillot ! On aura aussi la Skyroulette ! Avec grosse Skyroulette cette semaine ! La section d'assaut a gagné ! Ouais ! Ils ont une place pour tous leurs concerts ! Les concerts dans toute la France de la section d'assaut ! L'album est à découvrir dans Planète Rap toute la semaine ! D'ailleurs ils seront vendredi avec nous entre 21h et minuit ! Ils viendront nous faire un petit coucou la section ! Ouais ! Ça va être chaud ! Vendredi attention ! Ah bah je vais chanter tout ce que j'ai ! Ah bah c'est le week-end déjà ! Ah bah ouais ! Bon et donc vendredi la section d'assaut ! Et tout à l'heure les places de concert ! Et tous les soirs Planète Rap à 20h ! Avec Fred avec l'album à découvrir ! On a découvert les premiers extraits d'ailleurs ce soir de l'album de section d'assaut ! On l'exclus total ! Les prochains c'est demain juste avant la Radio Libre ! Voilà juste avant 21h ! Bon il y a Jazzy et Kenny West qu'on va se passer ! Et puis on va faire les résultats du loto foot ! Ah oui ! Et d'autres messages pour Gaët qui nous appelait tout à l'heure ! Qui nous appelait avec vous savez son histoire là de soirée un peu alcoolisée !